Que le Seigneur vous bénisse, vraiment Dieu vous bénisse encore une fois, c'est un privilège, nous sommes ici avec les Tape Boys, les Tape Boys qui viennent de loin, on a le frère Gabriel qui nous revient de l'Angola avec le frère Jean-Jacques, le merveilleux frère, on a le frère Willy de Pointe-Noire et le frère Ham. Je ne pouvais pas rater cette occasion là d'avoir cet entretien avec ses frères, frère Ham, je sais que le frère Ham a recherché mais je l'ai attrapé encore, donc c'est vraiment une bénédiction, nous étions bénis, nous avions eu de merveilleux moments de communion au bistrot, rapidement comment vous avez trouvé le bistrot de Brazzaville mes frères ? Oui c'est formidable, moi particulièrement, j'ai beaucoup apprécié le bistrot, les jeux, les moments de communion, il y a plusieurs sortes de jeux, en tout cas c'est vraiment... Tu as aussi rencontré de nouvelles personnes, des gens que tu connais ? C'est bien, de nouvelles figures, de nouvelles personnes, on s'est partagé des numéros, des connaissances, des expériences, vraiment c'était merveilleux, c'était vraiment... C'est vraiment une bénédiction, le nouveau visage de l'épouse, frère Willy, comment tu l'as trouvé vraiment ? Vraiment le bistrot était très merveilleux, du point de vue que, comme le frère vient de le dire, c'était un moment du partage d'expérience, et un moment aussi lié à la parole bien sûr, Parce que la bêtise qu'il est agréable, qu'il est doux pour les faire de mer ensemble, c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et pendant le bistrot, nous avons aussi mangé ce qui n'est que la parole, parce que frère Branham dit que le fait de manger est lié à la communion. Voilà, donc il y a eu le manger, il y a eu la laitante et toutes ces choses. Gabriel, plus tout. Jean-Jacques, tu as rencontré une nouvelle personne ? Je bien sûr que oui. Tu as rencontré. Jean-Jacques, j'aime bien le provoquer. Et Jean-Jacques, il y a eu aussi un bistrot à Pote-Noix. On va arriver, avant d'arriver à Pote-Noix, pour vous commenter un peu rapidement le bistrot de Brazzaville. Oui, le bistrot, ça a été bien passé par la grâce du Seigneur. Et à chaque fois que je suis dans des têtes de communion, ça me rappelle à mes frères et à mes frères et à mes frères et à chaque fois que je me retrouve, je pense toujours à cette frère et ça s'accomplit dans ma vie. C'est vraiment une bénédiction. Alors, frère Am, mon prétieux frère. Frère Am, comment tu as trouvé le bistrot de Brazzaville ? Mais, qu'elle dirait, au lieu de plaisir de dire ce que nous avons constaté, ce qu'elle nous contempla maintenant. En fait, la première chose qui m'a éthiqué, qui a beaucoup attiré mon attention, c'est cette communion d'un terre-peuple, un terre-ville, mais dont il n'a dit son nom d'église et personne n'a fait mention de son pasteur. Et vous avez été tous confondus. On n'a pas connu le frère et le Silvé de telle église, tel tabernacle, tel pasteur. Un seul peuple, une seule épouse. Et, seconde, ce qui m'a encore intrigué, j'ai... Intrigué ou bien béni ? Non, ça m'a beaucoup attiré. Ça m'a appelé à l'action, de s'investir encore. C'est que j'ai vu que c'est le rassemblement des canals. Une fois que les eaux ont inondé, la parole est inondée, les canals sont placés au-delà des limites de Brazzaville. C'est vraiment une bénédiction. Et je voulais parler aujourd'hui sur le point de nœud parce que cette année-ci, les frères Gabriel, les frères Ham, les frères Willy, les frères Renoc. Et vraiment des frères qui ont travaillé dans le cadre de promouvoir les activités du programme. Il y a eu un banquier au cabinet. Le frère Gabriel, il était prévu là-bas. Il y a eu un bistrot à Poitenois, toujours la même équipe. Et puis, il y a eu un bistrot au Cameroun. Bien sûr. Il y a eu un bistrot à Brazzaville. Et il y a un bistrot à Donésie, ferme. Bien sûr, c'est le 29 juin. Voilà. Et le Seigneur remettra la main au premier enfermement. Voilà. Et nous allons contempler encore. Donc, il y a un bistrot à venir à Donésie. Il y a les frères de Luanda également qui se préparent pour une activité. Ok. On voit vraiment des activités partout là autour du programme. Et des gens qui suivent le programme se rassembler autour des moments de communion. Mais frère, 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 il y en a quand même que tu commandes là-dessus. Tous ces bistrots, Poitenois, Cameroun, Cap Ginda et tout. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Est-ce que c'est scriptural? J'ai entendu des gens dire que, ah, mais regardez, ils sont tous les fleurs. Il y a beaucoup de critiques aussi autour de ces choses-là. Bien sûr. Nous devons connaître d'abord les principes du contraste. C'est un principe qui existe dans notre planète. Ok. Une vérité, lorsqu'elle est déclarée, soit elle est apprécieuse, et de ce côté-ci, soit elle est apprécieuse. Voilà. La vérité, soit ça blesse, soit ça réjouit. Ok. Ça dépend de la prédisposition qui est dans le cœur de la personne. Donc, le bistrot, ici, ça bénit. Et nous devons savoir que les bistrots sont déclarés une activité des croyants fidèles par Joseph Branham. Permettez-moi que je lui fasse, Branham. Frère-Joseph. Bon, rapidement. C'est pas sur l'adjustation, mais... Oui, oui, oui. J'ai la publication de Frère-Joseph. Rapidement. C'est sûr, tu peux me rester de mes mots ? Non, j'aimerais mieux. C'est une courte lettre. C'est Frère-Joseph qui écrit ici. Ok. Il dit, un groupe de croyants fidèles de Guadalajara au Mexique se sont rassemblés pour unir leur langue de feu pour passer un moment de communion fraternelle. Et pour louer le Seigneur, même si nous ne pouvons pas être avec eux physiquement, nous étions avec eux en esprit. Ah, oui. Pour quelle activité ? Donc, ça, c'est une activité qui a eu lieu au Mexique ? Bien sûr, au Mexique, il dit, pour notre bistrot. Ah, ok. Un bistrot au Mexique. Un bistrot qui se passait au Mexique. Frère-Joseph, comment tu dis ? Un groupe de croyants fidèles. Oh, mon pote. Avec le mien. Ça, c'est vraiment encourageant. Et c'est pour le croyant. Oui, c'est pour le croyant. Quand, en fait, lorsque Noé était dans l'arche, une fois que la porte était fermée, dans les influences, forbaname est clair. Il dit que, lorsque la porte était fermée, Noé et sa famille ne faisaient que poursuivre la voie publiée par Dieu. Et forges-en, il dit, la voie publiée par Dieu, ce n'est pas le programme. Donc, ce bâton n'avait pas le gouvernail. Il se dépendait de l'éternel en quatrième des capitaines. Il ne faisait que les bistrots et les banquiers dans l'arche. Bon, bon, mais, frère Gabriel, tu as un petit commentaire sur ce sujet ? Parce que les réactions sont un peu mythiques. Les gens disent, mais les bistrots, les bistrots. J'ai entendu un frère, par exemple, dire, je ne sais pas si ils avaient entendu ça. Au lieu d'investir l'argent, on m'a envoyé un commentaire d'un frère. Et il a dit que, ben, mais, pourquoi les frères n'investissent pas l'argent dans l'œuvre missionnaire, dans l'évangélisation ? Mais pourtant, on a des tels événements. C'est vrai, nous sommes également dans l'œuvre missionnaire. Je sais qu'il y a des merveilleux frères, tel que le frère Gabriel, il était à la tournée à Gapao, pour la distance d'étabelle à Gapao, en Angola. Et puis, il y a le frère Ham qui fait une merveilleuse action missionnaire, même à Dodésie. Pour l'avoir le Seigneur. Pour l'avoir le Seigneur, je vois beaucoup de frères. Mais certains frères se posent la question, mais cet argent, s'il ne pouvait pas pouvoir aller dans d'autres choses que dans les bistrots et tout ça, je ne sais pas moi. Bon, je vais procéder le fort, si vous pouvez me permettre. Ah, ok. Je vais juste quelques secondes. Oui, bien que c'est vrai, parce qu'il est vrai d'en réagir. Exactement. Lorsqu'il y a des prédicateurs qui revendiquent les campagnes d'évangélisation missionnaire, il faut en fait qu'ils soient clairs et nets. Moi, je me souviens, quand j'ai fait les campagnes missionnaires à Dodésie, les pasteurs diètes à l'affaire de déclamer les bébis. En fait, l'objectif qu'ils veulent, c'est de rassembler les églises qui sont des pièges pour désorienter les gens de la vision. Mais puisque François-Josaf vous dit que ces activités sont basées sur la parole, comment vous allez différencer les activités de la parole et de l'évangélisation ? C'est un problème, il faut régler les humains. Ce sont des profiteurs stationnistes. Rapidement, on part rapidement dans les commentaires de tout le monde. Rapidement, juste preuve. Vraiment, je dirais que ce programme ici, c'est n'est que la parole. Vous voyez, parce que ce sont des programmes que dans les églises, les pasteurs ne nous ont pas dit ça. Donc, nous étions un peu enfermés. Et aujourd'hui, grâce à François-Joséph, nous avons compris l'importance de tous ces programmes-là. Les banquets. François-Joséph, c'est des banquets. Oui, c'est des banquets. Il y a des messages. Mais pourquoi dans les églises, on ne nous a pas monté ces valeurs-là ? C'est, ça devrait être un prophète qui doit venir valoriser ces choses-là. Donc, ce programme-là, nous recevons le Saint-Esprit dans ces programmes. Les pistols, les banquets, les styloirs à terre. Et nos vies sont changées. Donc, vraiment, il n'y a même pas moyen de s'éluquer ces choses-là. C'est vraiment merveilleux. Ce sont les activités du programme. Ce sont les activités du programme. Si vous n'êtes pas dans la vision, si vous n'êtes pas dans la vision, vous ne comprenez pas l'importance des choses-là. Tu vois, jouer au jeu des dames, au kiké, tout ça. C'est vrai que nous serions traités des païens, des pamanismes, mais ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas cessé la vision. Ah, c'est bon. Le pain Gabriel. Le pain Gabriel, là, c'est bon. Mais sinon, c'est le programme. Moi, ce que j'apprécie, ce que j'apprécie dans le monde, regardez, là, on est sur une table, là. On a le Gabon, l'hôpital Angola, on a Pointe-Noire, on a Brazzaville. Hier, il y a eu des frères de Kinshasa. Moi, j'apprécie beaucoup cette atmosphère de communion fraternelle. Des gens de différents pays, de différents endroits qui peuvent se rassembler autour de ces activités. Et moi, je trouve que c'est vraiment une chose de bénédiction. Frère Willy, tu as un petit commentaire sur les réactions des gens quand même ? Les gens, ils trouvent des bistrots et toutes ces choses, pour certains, qu'ils ne comprennent pas. Pour moi, Frédéric, merci beaucoup. En fait, pour essayer un peu de donner un petit commentaire, le bistrot et la parole, c'est une seule et même chose. Du point de vue que le bistrot, c'est la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est la parole. Donc, ce que je dirais, c'est-à-dire qu'à notre public, c'est de juste bien régler leur jumelle, ce qu'on fait, Bernard, on l'a dit. Sinon, s'ils sont en train de regarder deux choses différentes, qu'ils continuent à ajuster leur jumelle, et ils verront que c'est une seule et même chose. Puisque la Bible dit, Oh, voici, qu'il est Dieu, qu'il a créé un peu de grand ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la Dieu pour l'Éternité. Et nous avons jubilé. J'espère que chaque... Comment est-ce que la présence de Dieu était dans la famille ? Et j'ai dit, à la fin, à la fin, à la fin, on a eu un frère qui nous a... qui tape un peu les champs et tout, et puis ça a créé une très bonne atmosphère. Bien sûr, bien sûr, c'était tellement merveilleux. C'était tellement merveilleux. J'étais en premier mari avec les frères de plusieurs horizons. C'était vraiment merveilleux. Moi, je pense que ce que les gens ne comprennent pas, c'est beaucoup plus aussi en rapport avec les jeux. Vous savez, les gens ont été vraiment très mal enseignés sur des jeux. Et je pense qu'on a fait une vidéo dernièrement avec les frères Énoch, les frères Divins et autres. Là, nous avons essayé de partager quelques éléments de citations pour montrer aux gens que nous ne sommes pas là pour des jeux qui se jouent dans les sous-songes des églises, pour payer les pasteurs, et puis les jeux d'argent. Voilà, il faut vraiment parler. Il y avait des églises qui organisaient des jeux. Et ces jeux-là avaient pour but de gagner de l'argent pour pouvoir payer le pasteur, au lieu que ce soit la dîme qui paye le pasteur et tout. Et c'est pourquoi il faut que madame ne s'en prenne pas ces choses. Là, j'encouragerais les frères qui nous suivent. Dans le lien de description, je pense qu'il y aura le lien pour la vidéo en rapport avec les jeux et tout ça. Vous pouvez suivre la vidéo, il y a des situations là-bas, ça serait vraiment une bénédiction. Et donc, du coup, certains sont à Brazzaville. Moi, je suis très content de les avoir ici, là. Et il fallait quand même qu'on fasse ce commentaire-là sur ce bistrot que nous avons pratiqué ensemble. Et vous avez vu la vidéo du Cameroun, c'était vraiment une bénédiction. De merde. Le bistrot du Cameroun, c'était une bénédiction. Mais bon, on est vraiment dans l'expectative et on sait que d'Olysy, ça serait vraiment quelque chose de bénissant. Oui, ça serait pour encore dire que pour la première fois à Toulousie, bien que nous avons raconté un peu de l'opposition pour certaines activités, mais le peuple de Toulousie sont tentés de monter en pointe parce que le nombre des tempos et des tempos gales ne faut qu'augmenter. Quoique les patients sont tentés de saisir de fuir, mais les peuples tentés de monter. C'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. En tout cas, frère Ham est là, les frères Gabriel sont là et j'aimerais bien qu'on partage aussi un peu sur le programme de Dieu. Je crois que c'est la chose la plus importante pour nous. Frère Mishem le dit d'abord dans toutes ses lettres. Frère Ham, bien sûr. mais je sais que ceux qui suivent, ils veulent bien que Frère Dick puisse poser telle telle question à Frère Ham. Parce qu'on a fait un interview avec Frère Ham qui était vraiment une bénédiction. Je t'avoue, Frère Ham, cette vidéo a vraiment encouragé les gens. Je ne sais pas s'il y a des frères qui ont quand même des témoignages en rapport avec Frère Ham, tu en as reçu ? Par rapport à... On a fait un interview avec toi ? Oui, mais les témoignages de ce... Suite à la vidéo, qu'est-ce que la vidéo a produit ? Ça a produit vraiment des résultats très 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 positifs. Moi, que le négatif est toujours en majorité, c'est toujours en majorité. Les critiques sont toujours en majorité. En majorité, ça. Mais l'appréciation, ce qui donne la vie a toujours fait son impact. Parce que nous avions eu des appels, des interactions des frères autre-mère, des pays étrangers, des frères qui ont soutenu, qui ont vraiment prié. Et, actuellement que nous parlons, cette vidéo a fait sortir beaucoup de frères des églises pour rentrer dans le corps de l'épouse. J'ai le témoignage, nous avons des frères à Pointe-Noire, où leur pasteur ne faisait que ça prend dans la vidéo du haut de la chair. Waouh, waouh, waouh. Il venait, au lieu de faire ce préliminaire, son préliminaire, c'était le nom de Amé de Duc. C'est des extrémistes, c'est des démonstres. Alors, un fort l'a dit du pasteur, mais je connais le numéro du pasteur. Ah, je connais le frère, il dit que si tu as l'étoit, tu peux le contacter. tu nous appelles le matin ici pour venir écouter la parole sous couvert de tes préliminaires. Même les préliminaires, tu n'arrives plus. Ça ne veut que la vidéo, la vidéo, la vidéo. Nous avons besoin de voir cette vidéo-là, de découvrir la vidéo. Et une fois que les soeurs et les frères ont mis l'œil sur la vidéo, ils ont dit au pasteur, tchak, ben, nous nous choisissons le programme à toi de faire le choix où tu rentres dans le programme ou nous nous entendons dans le programme. Amen. Et nous avons un grand nombre de gens jusqu'à maintenant, là, j'ai des appels des frères qui sont tentés d'accompagner cette prophétie de Frère Banane, le bout sortira des églises. Amen. Donc, ils sont tentés, la vidéo a produit vraiment des résultats très très bien de cette lumière du programme. Je crois que, je crois que, désolé de t'interrompre, je voulais juste ajouter pour dire que c'est vraiment une bénédiction et les contenus que nous postons sur la chaîne, les vidéos que nous faisons, ça n'a jamais été dans le but de s'aimer contre tout, la division dans le cœur des gens, mais ça a toujours été dans le but d'édifier. Il est vrai que Dieu nous a créé différemment. Amen. Chacun, chacun, il faut le voir. Frédabriel est du front de Frédic, Frédic est du front de Frédic. Amen. Mais je crois que le plus important c'est de saisir la pensée et de comprendre ce qui est en train d'essayer d'être dit. Moi, d'ailleurs, j'ai reçu des témoignages très positifs. J'étais au Cameroun et j'ai vu des gens qui revenaient à l'autre ville qui me voyaient et disaient « Oh, Frédic, salut, nous, Frédic, c'était vraiment une bénédiction et tout. » Et tout, on était vraiment très contents et c'est vraiment une bénédiction. J'ai juste gagné pour son oublier, les frères m'appelaient, ils m'ont rejoint au téléphone pour me donner des appréciations et ça m'a encore boosté. C'est vraiment une bénédiction. Je pense qu'on va aussi faire l'interview avec Frédabriel et les frères de l'Angola. C'est sur la chaîne, c'était vraiment une bénédiction. On a pris également des témoignages de ces frères-là. C'est vraiment une bénédiction. Alors, Frère Am, bon et bien, Frère. Et tous les frères, d'ailleurs, je ne sais pas moi, le programme de Dieu et l'avancement des choses aujourd'hui, la vision de Frère Joseph, les choses sont en train d'avancer. Bien sûr. Et le programme est en train d'évoluer et tu ne sais pas moi si tu as un commentaire. Non, nous n'avons pas un commentaire, si ce n'est de prendre ce qui est déjà commenté par les prophètes et le mettre à la nuit de tout le monde. Enlever un peu et poussiérer notre table, enlever les poussières pour que nous mangeons très bien. Tu vois que le programme est une chose beaucoup bénie, mais comme tu le prophètes, il dit que la confusion n'a jamais été dans les têtes de la vie. Il dit, mais la confusion est logée dans le cerveau des prédicateurs. Voilà pourquoi Frère Madame dit le premier baptême que devait se passer à un prédicateur devait d'abord le baptême cérébral avant de ne pas le baptême auto. Parce que c'est eux, c'est eux, c'est nous, les prédicateurs qui sommes la dénomination incarnée fait chère afin de la transmettre au milieu du peuple. Ce n'est pas l'Église, les prédicateurs ont subi que les conséquences d'un homme dénominationnalisé. Il s'est fait dénomination et il est transformé. Alors regarde, il y a déjà un du côté d'une confusion que les prédicateurs insèlent à répondre à moi. en comprenant très mal les lettres du prophète Joseph. Frère Joseph vient et lui dit « Alors qu'une partie de l'épouse sera jointe à nous pour suivre la bande à l'heure de Jeffersenville. » Rien que cette phrase donne l'accès aux prédicateurs embryés, aux fers prétentieux, aux vautours de dire de nous ressortir qu'il y a deux épouses dans ce message de Branham, dans ce message du temps de la fin, qu'il y a une épouse qui sont invitées à joindre au programme pour écouter le programme promulgué par Joseph et la partie restante aussi est une épouse qui n'écoute qu'elle est bonne en suivant le guide étant William Branham et cette partie est l'épouse en suivant le guide Joseph. Une division satanique avec des capacités dénominationnelles, avec les gens. Comment dire sur cette pensée ? Non, nous sommes clairs, nous devons dire les choses telles que les choses ont été dites. Amen. Il n'y a pas deux épouses que l'une est celle qui est connue par Branham étant guide en écoutant que les bandes ont leur propre vouloir, leur programme et dispositif et une autre celle qui écoutent et suivent le programme de Joseph en signifiant ou en se justifiant en prenant ce courage dénominational en disant aux frères que Branham n'est pas guide Branham le guide mais Joseph n'est pas un guide et Joseph ne guide pas le pouce. Je pense que par là, il y a un problème c'est pour lire qui va consigner les gens. Ça aussi, j'ai jamais dit que tu parlais de ça. C'est très fort parce que le prophète est de Dieu sur la guide. Laissez-moi vous édifier, vous montrer que malgré que le grand Moïse était lui le propriétaire du premier exode, mais le grand Josué j'ai lu frère Branham il dit le grand Moïse ensuite il dit le grand appel Josué le grand Josué similaire après Moïse il dit le grand Josué vous montrer que le successeur de Moïse Josué était appelé guide et on lui avait remis la responsabilité de guider cette épouse. Je ne sais pas le dire vous me promettez. Je pense que tout le monde après un avant que tu m'attres je pense qu'il y a des choses basiques nous savons tous que Josué était un guide c'est toi qui le dis bon je ne sais pas c'est toi qui le dis c'est toi qui le dis parce que tu le vois bon rapidement je m'aimerais lire le frère Joseph là-dessus si réellement Josué était un guide ok ok rapidement désolé là donc je prends la lettre de frère Joseph samedi 21 novembre 2020 dans le sujet de la prédication de l'âge de l'église de l'épreuve je te dis ceci directement le paragraphe exactement je prends directement le paragraphe il dit nous représentons Caleb ceux qui sont restés fidèles à Josué par moi à Josué Josué était un prophète envoyé par Dieu et il connaissait les promesses de Dieu 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 remis toute la conduite entre les mains de Josué Amen parce qu'il était tenu à la parole Dieu pouvait faire confiance à Josué mais pas aux autres il a besoin de danser et de crier et pas de même je crois que tu as vu le principe de la salle non mais j'ai envie de l'exalté bien écoute mais revenons le témoignage de Jésus est le guide Frère Joseph est le guide exact en lui a été remis l'entier l'entier de la responsabilité de la convite donc si j'ai le guide et que Frère Manam est le guide bon là on voit clairement que Frère Joseph parle de Josué qui est le guide maintenant Frère Joseph est le guide mais je ne comprends pas quelle est la pensée derrière Josué je veux bien comprendre bon mais si il faut que nous division l'atome l'origine même d'abord parce qu'il faut que nous parlions de la dissécation de l'atome de la division de l'atome tu sais que les jésie-ciens ils avaient caché la lenteur l'existence et l'âge du monde en disant que l'atome était insécable donc en disant que l'atome était insécable c'est qu'il y a une sagesse parce que vous ne pouvez pas parler de la négativité des conséquences des choses si vous n'avez pas découvert ou tchâtier examiner la chose c'est pour dire autant que si nous pouvons diviser l'atome la pensée générale qui fait dire qu'il y a une épouse qui ne suit pas le programme en se justifiant sur les paroles du saint prophète sage dont il dit si vous ne pouvez pas suivre la même bande à la même heure au même moment avec nous vous pouvez regardez vous êtes parti à l'école moi j'ai un niveau tellement primaire mais regardez Joseph dit si vous ne pouvez pas en premièrement il y a la condition le conditionnel qui est là après le conditionnel il y a il y a il y a l'incapacité il y a une circonstance dans le conditionnel et la circonstance si et pouvoir alors je vous poserai la question pour que vous puissiez bien diviser l'atome qu'est-ce qui ferait que les églises qui sont aux Etats-Unis où l'internet n'a aucune difficulté le fison horreur n'a aucune difficulté la bande n'a aucune difficulté de la traduction qu'est-ce qui ferait que ces hommes ces églises ces peuples refusent de coûter la même bande et exécuter les mêmes activités au même moment c'est une justification de l'incrédulité ils refusent le leadership de Joseph ils ne croyaient pas Joseph ce sont les forts dans la vision ça c'est fort donc frère Amand on va nous dire qu'aux Etats-Unis il y aurait un groupe de frères bien sûr qui écoutent les bandes mais qui ne suivent pas parce que je ne peux pas lire la lettre c'est envoyé par les pasteurs vous allez voir comment ils ne citent même les noms de ces églises là qui ne suivent pas le programme et ils se justifient en fait ils se réfèrent à eux alors que nous avons le trône établi qui est Joseph et je voulais se référer à des églises qui n'écoutent pas à l'ordre de Jeffersonville en disant qu'elles aussi c'est une catégorie de l'étoile permettez-moi que je dise les choses que vous n'avez pas les frères qui nous suivent ont besoin de comprendre le contexte parce que moi si nous comprenons très bien le frère a montré de dire qu'aux Etats-Unis pendant que frère Joseph est en train de promouvoir le programme à médian de Jeffersonville il y a des frères des ministres des églises qui parlent anglais qui peuvent écouter en anglais qui ont la même heure que frère Joseph mais qui eux décident de ne pas suivre la bonne que frère Joseph a mis en place alors qu'il a mis en place et qui écoutent n'importe quelle bonne à n'importe quel moment mais ils vivent aux Etats-Unis c'est ça en fait frère Armand exactement et donc c'est de ce courant là que nous sommes en train de voir aujourd'hui même en Afrique certaines personnes vouloir les prendre comme modèle en fait c'est comme ça ok là parce que là moi je ne comprenais pas ça comme ça mais là le contexte il est placé alors alors et donc explique-nous alors revenons à l'historique ok parce que parfois les gens mais quand tu dis que tu connais ces églises ces frères là mais ils sont situés là d'accord ils sont dans la vision mais ils ne sont pas dans la vision mais la vision est un monde mais le programme est-ce qu'on va dire que les gens ont saisi la vision ils n'ont pas saisi la vision non ils sont dans la vision mais n'ont pas saisi la vision et le programme parce que la vision oui la vision la vision la vision est comprimée la vision est composée pourquoi je dis que la vision est composée il dit que puisse les hommes et les femmes saisissent la vision ok je pose ma question par ceci et qu'ils comprennent quel est le programme le problème c'est pas la vision la vision c'est jouer les bandes coréen a toujours joué les bandes de Moïse mais le grand problème qu'il est imminent il n'acceptait pas l'idée le programme limité à un seul homme c'est là où se cache le diable dans le noyau de la vision donc dans la vision nous avons un truc maintenant qui joue les bandes mais qui sont anti-programme qui font les décortiquettes diviser la tombe pour obtenir les composants de l'intérieur qu'il s'agit des rebelles de Branham tabernakram ah ok laissez-moi cette exprimée pour que vous compreniez les choses ok ok évolue frère évolue frère ok évolue frère donc il y a des rebelles au programme de Dieu exactement 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 il y a des gens qui sont des rebelles au ministère de frère Joseph et les gens là ils connaissent frère Joseph ils ont été d'aucuns endettés communiqués même dans le ministère de Branham ah ok ils ont commencé je peux les citer les noms je garde tout simplement je nous parle de citer d'autres ces frères ils connaissent frère mal personnellement ça tu sais que frère mes frères nous avions subi un grand temps de la religion du message pas par les prédicateurs mais des gens qui ont été des informateurs des miracles du ministère de frère Branham pas des prédicateurs parce qu'un prédicateur du message selon logiquement Branham c'est des personnes qui ont été formées fidèlement par le messager et qui vont avec les banques mais bien sûr nous sommes dans ce sujet nous avions eu des prédicateurs autant de William Branham je viens autant de William Branham qui ont été promulgués c'est-à-dire promulgués du côté d'approbation ministérienne qui venait à insister au Branham Tavenak les cultes et qui partaient et après la mort de Fer Branham ils se sont autoproclamés les personnes qui devaient faire la succession du ministère de Fer Branham notamment le Kourman moi j'ai parlé avec eux qui disaient que c'est eux en fait le fils le Joseph qui devait continuer le ministère de tout bon mais là je ne sais pas pas les Kourman parce que les Kourman ne sont pas dans vous je dis notamment je ne sais pas je reviens avec les églises de Banque notamment nous avons une église de Banque à défense de mille nous avons non mais attend mais l'église de Rudel écoute les bandes ok ok ils écoutent les bandes quand on traverse le poids à Noël à Balina ils écoutent les bandes qu'on laisse qui était sorti de Banham sous un espoir des rébellions de quelle circonstance qu'on laisse les églises que les gens prennent pour modèle pour type qu'ils ne suivent pas les bandes mais c'est une épouse de la deuxième catégorie de la deuxième mère de quelles circonstances qu'ils sont sortis de Banham et Tamalak et pourquoi ils sont sortis de Banham et Tamalak et pourquoi ils refusent d'écouter les bandes à la même heure même moment même temps il y a un problème que nous devons examiner et dire aux gens ils ne croient pas que Joseph est le programme de la vision Amen donc revenez regarde ok on a des églises des bandes aux Etats-Unis telles que les frères Rodel tu as dit exactement et les frères Collins ils se sont posés au ministère de Frère Jésus jusqu'aujourd'hui je vous informe appelé à défenseur de ville il y a des sorties cumulatifs des gens qui veulent instaurer le culte matinal après l'intervenade des prédicateurs beaucoup que nous pouvons citer ici beaucoup de fois s'en partient même la famille ils sont partis pourquoi ? ils le veulent du supplémentaire la deuxième heure du culte parce que Joseph est responsable il dit j'y ai invité le pouce il n'a pas dit deux pouces j'ai invité le pouce il n'a pas dit il faut tirer le pouce j'ai invité le pouce à écouter une même bande à la même heure mais regardez que la pression dénominationale satanique suprématère j'ai une réclame qui vient deux heures le matin et le soir vous ne voyez pas que c'est rajouté au programme saint de Dieu frère mais c'est tout à l'heure parce que là frère c'est ça le frère le frère le frère le frère le frère le frère le contexte donc nous comprenons frère le frère de nous partager une question de très fort c'est qu'aux états unis nous avons du côté de Jeffersonville à New Albany New Albany mais le frère 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 Pauline ils ont des églises qui jouent les bandes mais frère Pauline ils se sont rebellés ils sont comme tu disais ils ne croient pas au programme le frère le frère si nous disons quand les gens font le pote type l'air il s'ample tourne les yeux actuellement là à l'église de connaître ce père à son âme c'était un grand homme de Dieu il a travaillé pour la parole il a fait jouer les bandes mais vous voyez que la révélation est progressive ça nous tomberons d'accord et quand Joseph vient la prophétie il disait que quand celui-là viendra il changerait la manière de faire les choses donc Joseph devait amener et nous avons avec vous le frère le frère le frère le frère ne pouvait pas être possible du jour du temps des événements prophétiques et une progression même du système de tenue le culte donc quand cela vient frère on voit que cet esprit part de très loin très loin très loin on se demande comment c'est arrivé en Afrique parce que les choses que tu veux dire ce qui se passe chez les blancs là-bas et tout mais l'internet est un moyen qui a pollué le monde et un moyen par lequel Dieu est tenté d'attendre son épouse parce que c'est par l'internet sa complice la grande profession de l'union invisible de l'épouse dans une même heure dans un même programme et c'est par l'internet aussi que le diable est tenté de dissimuler de détruire aussi les faux prédicateurs dans la vision forcément dans la vision parce que nous devons dire exactement la vérité faire aux gens si Dieu veut parler à l'humanité il ne parle qui est par Joseph Amen c'est correct quand un prophète vient le prophète il dit que Dieu l'envoie avec son style sa manière de faire et son style est la volonté parfaite de Dieu en ce jour en ce temps-là posons-nous la question comme Jesus pose la question quel est le pourquoi la cause principale que les prédicateurs s'opposent au programme d'en coûter la bande à la même heure à la même minute pourquoi ils s'opposent ils s'opposent pour nourrir le côté dénominationnel afin de soutirer l'argent de le peuple ils ont un problème ils ont un problème de l'argent tout simplement bon peut-être il y a aussi certains veulent un peu non mais attends il y a le motif les objectifs qu'est-ce qui pousserait à quelqu'un de s'opposer attendez moi j'ai des fois à l'évise j'ai des fois les frères vont le matin à l'évise le passant les a imposés de partir le matin à l'évise écouter la même bande que Dieu a parlé à l'humanité d'écouter à midi et à 9h là c'est Dieu qui parle ou c'est l'homme qui veut parler et lorsque les sœurs vont c'est la même bande de 4h du temps ils vont finir à 16h 17h ils reviennent à la maison est-ce que ce même peuple aura encore l'accès de conditionner le saint culte d'entrer en contact de Jérôme à parler à l'humanité ce sont des personnes qui sont tentées de serrer la suciférie pour détruire l'épouse même l'épouse une heure de jour ne croire jamais tant qu'une chose ne suivra que la voix de la voix c'est tellement profond ce que nous sommes en train de parler là de savoir qu'aux états-unis il y a des églises des bandes ces églises parlent la même langue que frère Joseph l'anglais et puis ils ont le même fils que frère Joseph midi pour certains ils ont marché avec frère Branham en parlant de l'église de frère Rudel et tout mais ces églises et ces croyants ont choisi de ne pas suivre la bande que Dieu a mis dans le cœur de frère Joseph et comme l'a dit frère Ham il faut se le dire ils sont contre le leadership de frère Joseph et j'avais jamais vu ça comme ça et je comprends que les esprits voyagent donc c'est certainement les mêmes esprits qui se baladent un peu en Afrique ici et là mais frère Ham est-ce qu'on peut prendre les frères Rydel parce qu'il faut qu'on va parler de ses églises de ses frères est-ce qu'on le veut aussi les prendre comme des modèles est-ce que c'est les gens qu'on va parler est-ce qu'ils sont des modèles dans la vision bon je ne sais pas est-ce que d'abord on doit dire qu'ils ont saisi la vision et le programme de l'enfant de l'enfant non regardez j'ai trouvé une confusion une matière d'embriéement qu'ils ont mêlé avec le terrain pour obéir les yeux des enfants de Dieu ils disent que depuis aussi Rebecca avait des prophéties elle était prophétesse elle avait des visions et tout pour juste embrouiller le ministère prophétique il n'y a pas une église dans mon entier qui peut être le prototype de la vision si c'est n'est que Bernard Mataban pourquoi parce qu'elle la vision dans son côté révélationnel n'est possible qu'à notre jour en ce temps-là la vision n'était pas encore Joseph n'était pas venu il n'y a qu'il y a eu deux personnes dans la vision qui pouvaient parler c'est Branham et Joseph et si même nous avons eu quinze cent prophètes autant les frères Branham où les enfants étaient tous les prophètes et les prophétesses il n'y a pas de problème mais qui a eu ainsi dit le Seigneur de continuer mon ministère au sein de l'île c'est Joseph Branham donc ces églises-là ne sont pas le modèle nous n'avons qu'un seul modèle c'est le trône aux nations Branham tabernacle avec un prophète sur la tête comme pasteur voilà pourquoi vous vous êtes bien et moi je vous ai pas ça là Joseph Branham est pasteur il a une église il a des copasseurs il est prophète il est présent dans la voie de Dieu comment il pilote la vision comme bien c'est fort on ne peut pas copier le frère Pauline c'est son groupe non pote tu ne sais pas moi qui est le pasteur actuellement de son groupe non 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 moi ce que je veux dire c'est que vous êtes de la lumière de graciste progressive les gracistes progressifs c'est ceux-là qui ont bâti leur ministère sur Ben Briand Ben Briand Ben Briand je veux marier le divorce exactement mais quand on nous traite même en métier d'extrémistes mais c'est eux-mêmes qui sont des extrémistes qui sont des gracistes nous nous sommes des personnes équilibrées mariage et divorce c'est un message de grâce exactement c'est un message de grâce parce que la chose a été pardonnée mais non pas pour reprendre les mêmes corps et aller amener dans la pédale on va arriver sur ce point frère Gabriel on laisse le frère c'est reposé frère Gabriel comment dire quand même par rapport à le point profond que frère Abraham nous a apporté deux épouses une épouse de Joseph une épouse de William Branham Joseph Branham n'est pas le guide et puis un groupe qui suit le programme les bandes et des plis avant Joseph c'est la vision je sais que tu veux ouvrir tes livres c'est compliqué je veux voir quelque chose là frère il est promet que lui cherche sa chose tu as un commentaire oui oui j'en ai peut-être deux commentaires à ajouter en fait ce qui est criard dans ce qui se fait à Dezis actuellement donc sur le blog Thérèse en ce qui concerne la vision et le programme c'est que en ce qui concerne le programme les gens ne veulent pas ou les frères ou bien mes frères ne veulent pas reconnaître le leadership de frère Joseph Amen raison pour laquelle ils sont rentrés dans un mouvement des résultats collectifs parce qu'il y a contamination comme vous le remarquez le frère Amjé Lebedi ça a commencé aux Etats-Unis là-bas avec les guernettes ça commence à gagner le monde entier il s'est déjà arrivé même ici au Congo à 20 mois oui ça se fait on écoute la même bande le maga donc les gens vont à l'église et le soir ils revivent c'est-à-dire ils vont maintenant pour écouter dans les maisons je vais en venir pour vous montrer que là aussi il y a un grand problème il y a un grand problème parce que frère Valence dit que le programme de Dieu a toujours été un homme et les mêmes personnes regardez le matin on écoute la même bande à l'église et le soir on revient pour écouter la même bande à la maison vous allez remarquer qu'il y a quand même trois facteurs trois points importants que nous avons notifié tout à l'heure pour vous montrer que un il y a d'abord il y a du temps le temps de Dieu le temps que Dieu nous donne parce que c'est Dieu qui nous donne ce temps-là pour le servir pour l'adorer donc il y a gaspillage du temps parce qu'il y a double emploi même quand on écoute le matin et on vient réécouter le soir et d'autres c'est même une autre bande voilà même c'est une autre bande mais je parle à peu du programme d'avoir le jour de dimanche parce que ceux qui écoutent le matin à la fête et qu'après nombre de ces églises sont ces églises qui appellent sur le plan et qui suivent le programme et comment ça s'appelle qui lisent même les lettres de Frère Joseph mais qui n'applique pas comment ça s'appelle qui ne suivent pas le programme à la lettre c'est-à-dire que Frère Joseph dit nous allons écouter la bande à 12h à 12h heure de Dieu et faire son vie mais eux ils écoutent d'abord le matin et ils demandent aux fidèles d'aller écouter le soir chacun chez eux ou encore chez lui plutôt et vous allez remarquer que un il y a gaspillage du temps parce qu'il y a double emploi deux il y a gaspillage même de l'argent des enfants de Dieu parce que ces frères et ces sœurs qui vont dans les églises le matin paient les déplacements pour aller à l'église donc d'abord écouter un homme d'abord le conscientiser comment ça se fait et par la suite il revient le soir il paie encore le déplacement du retour alors que cet argent pouvait bien servir pour le programme de Jésus pour soutenir le missionnaire est-ce que tu as touché du doigt le coup ? après nous avons un témoignage palpable je pense que palpable un frère a saisi la vision et est sorti d'une église il commence à appuyer sur Play à la maison mais sa femme continuait toujours à aller à fréquenter l'église où ils étaient le frère ne lui a pas fait des menaces ou quoi que ce soit ou mettre la corde au coup pour la... une église des bandes non ben oui c'était une église qui écoutait aussi les bandes mais qui... oui voilà le programme selon frère Joseph et par la suite le frère a laissé la sœur libre d'aller à l'église comme elle voulait mais vous avez constaté qu'au finish la sœur a fini par réjoindre le frère comment ? et s'est rendu compte que quand elle revenait parce que même le troisième point que j'allais citer c'est quoi ? l'épuisement des enfants de Dieu et ce qui fait même que ce qui rend même difficile l'écoute de la bande le soir parce que quand on est épuisé on perd même de l'attention et parfois on commence à s'envoler et du coup parfois on se dit il y a même un relâchement on se dit qu'on a déjà écouté la bande là le matin donc là on presse plus plus d'attention sur l'écoute de la bande alors que c'est le moment le plus attendu de la journée et c'est même ça la volonté parfaite de Dieu pour le jour de dimanche ah oui j'aimerais aussi citer ça Dieu a deux volontés Dieu a une volonté parfaite et une volonté permissive ça veut dire que si nous ne sommes pas dans la volonté parfaite de Dieu nous sommes dans sa volonté permissive bon mais là le démonage que Dieu a donné la soeur donc quand elle revenait de l'église le temps qu'elle devait préparer pour son mari et certainement pour les enfants et le feu est déjà appuyé sur Play et quand la soeur voulait réjouir le soeur pour écouter la bande c'est le moment où le soeur pouvait faire la prière de clôture donc la bande est terminée et chaque société comme ça donc la soeur elle-même elle a compris que effectivement il y avait confusion et elle a fini par réjouir son mari Frère Gabriel un petit commentaire vraiment j'aimerais d'abord lire quelque chose là vraiment Frère Benham me dit dans l'exposé de cette heure de l'église page 72 et un peu en bas Frère Benham dit au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée d'après la tradition Paul était déjà mort en martyr mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit donnée n'enlève rien au feu qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse oui bon voilà donc je voulais dire c'est sûr que d'abord Frère Joseph c'est un prophète prophétisé par un prophète il fait la continuité du ministère donc Frère Joseph continue avec le ministère de William Branagh c'est comme Paul c'est comme Jean qui a continué avec l'église l'église avec grand E donc Frère Joseph continue avec le même ministère de William Branagh donc si un prophète nous demande quelque chose à faire nous devons obtempérer à faire cette chose là parce que un prophète ce que madame dit un prophète ne fait rien de lui-même tu vois et personne ne peut corriger un prophète et un prophète a ainsi dit le Seigneur Frère Joseph dit c'est pas moi qui choisi les prédications mais c'est le Seigneur et vous remarquerez que depuis même l'année passée l'année passée nous sommes toujours dans les séries de prédications précieuses au Branham là aussi il y a quelque chose mais moi je ne comprends pas parce que les frères qui suivent peut-être les gens qui veulent suivre le matin Frère Joseph dit je pense qu'il y a eu le frère il parle du matin qu'il dit si vous ne pouvez pas exactement ce que ça on en a déjà oui Frère il dit nous avons trois groupes nous avons l'effort le faible et le mort donc le groupe numéro un ce sont eux qui suivent notamment les prophètes ils compilent la vie du prophète et parce que Frère tous les messages que nous avons tout ce que Frère Mme a prêché c'est sa propre vie parce que un prophète vit ce que lui-même le frère dit la vie du prophète d'abord c'est la prédération ça quand même Frère Mme avait déjà réagi sur ça mais quand le prophète demande aux gens si vous ne pouvez pas vous pouvez suivre un autre oui le problème c'est quoi si vous ne pouvez pas c'est conditionnel c'est à dire que c'est le faible que c'est le faible des emplos qui soit écouté ça j'avais ça j'avais même Frère Mme qui ne boit pas une chose je veux me rassurer que nous tous nous boit je ne sais pas si nous croyons tout ça mais vous admettiez avec moi qu'il y a quand même des gens qui vivent dans des conditions extrêmement bizarres je ne sais pas peut-être au pôle nord avec des heures extrêmement bizarres qui peut-être ne pouvons pas suivre le message exactement parce que moi je crois que je crois qu'on se sent cela nous ne pouvons pas être extrémistes à la part de ce qu'ils disent Frère Joseph est très explicite voilà si guillemets conditionnellement pouvait circonstancielle donc il y a la circonstance et les conditions qui peuvent faire que la personne n'écoute pas la bande à la même heure ok mais l'incrédulité se confirme lorsque vous avez le même physio horaire même l'âme vous avez les outils adéquats écoutés ok ça c'est pour ceux qui sont aux Etats-Unis en Afrique au Congo au Brésarie au Pointe-Noire la bande c'est quand même à 17h peut-être qu'on n'a pas les conditions oh mais mon fort dit que quand nous étions dans le système de crise traditionnelle les crises de crise de crise de crise en crise 21h 22h c'est juste en ville alors qu'il s'est réalisé non lorsque le programme est donné il dit par rapport à ceci vous serez en difficulté par rapport au programme tu vois il y a des choses encore fois où Joseph met là-bas il sait bien qu'il s'est réalisé dans le programme de par rapport exactement dans ce programme les autres seront bonnement plus sur la nuit et vous pouvez le faire de par rapport au